– Merci Alexandre Uzi, merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de l'Oise, membre du groupe socialiste et vous êtes membre de la commission d'enquête sur les prix de l'électricité. On va bien sûr revenir dans quelques instants sur l'audition de Bruno Le Maire. C'était hier au Sénat, mais d'abord, on l'a vu dans le journal, Emmanuel Macron a donc lancé les cérémonies de commémoration du débarquement. Il prendra la parole ce soir à 20h, à l'issue de cette grande journée, évidemment, en Normandie. C'est pas normal pour vous que le chef de l'État s'exprime en ce jour si symbolique ? – Si, c'est normal, bien sûr. C'est normal qu'il commémore, c'est normal qu'il le fasse de cette manière. Moi, je trouve, je suis attaché au fait qu'on commémore l'héroïsme de ceux qui se sont battus et je trouve que ça permet aussi de remettre le pays moralement en tension dans ces moments difficiles. Après, la question, c'est la manière de faire. Donc ça, ça lui appartient de ne pas se faire de sortie de route, de ne pas jouer avec le processus électoral en cours parce qu'il abîmerait la fonction en le faisant. Mais le fait qu'il commémore aujourd'hui les 80 ans du débarquement, comment ne pas considérer que c'est normal ? – Mais faire une interview au 20h, c'est une sortie de route pour vous ? – Alors, encore une fois, ça dépend de ce qu'il va y dire. Je pense que c'est ça, c'est le contenu qui nous donnera la réponse. Il peut faire une sortie de route, il est coutumier du fait. On verra ce qu'il fait ce soir. Mais en tout cas, pour les commémorations, pour moi, il est dans son rôle de chef de l'État. – Une sortie de route, ça serait quoi ? Ça serait s'il parle des Européennes, s'il parle de la majorité ? – Tout à fait, de parler des Européennes, de commencer à donner les bons et les mauvais points, de commencer à réinstaller ce qu'il fait depuis des mois, c'est-à-dire ce duo entre le Rassemblement national et lui, alors qu'on voit bien qu'avec la liste de Raphaël Glucksmann, il y a une troisième voie qui est en train d'exister. – Donc attaquer le RN ce soir, ça serait une sortie de route ? – Pas attaquer le RN, disons parler des Européennes, se mettre dans le contexte européen et des élections européennes. – Qu'est-ce que vous attendez du coup de sa prise de parole ce soir ? – Écoutez, on a entendu Vladimir Poutine qui a eu des mots absolument incroyables, c'est-à-dire qu'il nous dit, je ne sais pas qui invente cette histoire que la Russie est impérialiste. Je rappelle que c'est Dimitri Medvedev qui a dit, « La Russie, les frontières de la Russie sont sans limite ». C'est une citation de son numéro 2. On rappelle qu'il y a des menaces qui ont été proférées par la même personne sur les pays baltes. Donc Vladimir Poutine ne peut pas nous faire le coup de « Mais attendez, je ne suis pas une puissance impérialiste » alors qu'il a franchi la frontière ukrainienne. Donc moi peut-être ce qu'on attend là-dessus, c'est de la clarté du chef de l'État par rapport à ça. On attend aussi que l'engagement de la France en Ukraine soit à la hauteur de ce qui a été promis, puisque le problème, ce n'est pas les discours, le problème, ce n'est pas les paroles, le problème, c'est les actes et d'arriver à délivrer les armes pour que l'Ukraine puisse se défendre aujourd'hui. – Alors justement, sur l'engagement de la France, deux questions parce qu'Emmanuel Macron est favorable à une coalition européenne d'instructeurs militaires pour former les troupes ukrainiennes en Ukraine. La Russie menace, aucun instructeur s'occupant de la formation des militaires ukrainiens n'a d'immunité. Est-ce qu'il faut envoyer ces instructeurs en Ukraine ? – Il faut aider l'Ukraine et c'est une des modalités pour aider l'Ukraine et une modalité efficace. Donc oui, il faut envoyer ces instructeurs en Ukraine. Ce n'est pas la première menace de Vladimir Poutine, ce n'est pas la première menace du régime russe. Ils ont parlé de bombardements nucléaires il y a peu de temps. Il ne faut pas se laisser intimider par ce genre de menaces, il faut aider l'Ukraine à gagner la guerre. La frontière, elle a été tracée, elle est claire, c'est de devenir co-belligérant. Ce n'est pas le cas lorsqu'on envoie des instructeurs en Ukraine. Donc il faut en effet aller au bout de l'aide qu'on peut accorder. Imaginez ce que serait demain une Europe dans laquelle l'Ukraine aurait perdu, où une armée russe serait mobilisée à la frontière de l'Europe avec les propos impériaux qui sont tenus par le régime russe. Donc évidemment, il faut aller au bout de ce soutien. – Emmanuel Macron qui autorise également l'Ukraine à se servir d'armes occidentales pour frapper sur le sol russe des cibles militaires pour que l'Ukraine puisse se défendre. Est-ce qu'il a eu raison ? Vous avez entendu Vladimir Poutine qui dit « si c'est comme ça, nous on va armer d'autres pays pour frapper les intérêts occidentaux ». – Écoutez, je ne vois pas très bien de quoi il parle en fait là, Vladimir Poutine. Quel autre pays ? Parce que les Occidentaux n'ont pas franchi une frontière pour rentrer en guerre avec un autre pays, les Européens. Donc je ne vois même pas de quoi il parle. Ce sont des menaces un petit peu en l'air, assez menaçantes, il est vrai. Mais la réalité de la guerre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent depuis le sol russe et qui font des dizaines de milliers de victimes en Ukraine. Donc on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas. Et donc soutenir l'Ukraine, ça veut aussi dire cela. – L'Élysée qui n'a invité ni Vladimir Poutine, ni même la Russie aux commémorations du 6 juin, il a eu raison Emmanuel Macron ? – Évidemment que le sujet, ce n'est pas de nier que la Russie a eu un rôle historique dans la libération de l'Europe. Mais le présent de la Russie étant en contradiction tellement manifeste avec son passé de libérateur qu'évidemment la situation empêchait, empêchait que la Russie soit invitée et que Vladimir Poutine soit invitée à cette commémoration. Vous imaginez aujourd'hui Vladimir Poutine venant en France au mémorial de Caen, il y aurait quelque chose d'indécent et de lait à ce que ça se passe comme ça. Donc c'est bien que les choses ne se passent pas comme ça. – Il va falloir discuter avec Vladimir Poutine ? – Il va falloir un jour discuter avec la Russie et avec Vladimir Poutine, mais il ne va pas falloir discuter le dos au mur et le pistolet sur la tempe, c'est ça qu'il faut éviter. Donc c'est pour ça que l'engagement des Européens et des Américains est si précieux en Ukraine aujourd'hui. – Vladimir Zelensky en revanche sera bien présent aujourd'hui en Normandie, il sera demain à Paris, il prononcera notamment un discours devant les députés à l'Assemblée nationale, c'est une bonne chaude qu'ils expriment ainsi. – Oui et je vous avoue que j'ai trouvé extrêmement malheureux les propos du président Marlex, des LR à l'Assemblée et les propos aussi de Marine Le Pen. Le président Zelensky, il ne vient pas faire de la campagne européenne. Le président Zelensky, quand il fait son tour des nations européennes, il vient demander de l'aide parce qu'il est dans un pays en guerre. Donc ce genre de manipulation de dire qu'il y aurait une forme d'acte caché avec Zelensky à l'Assemblée nationale, moi je trouve ça honnêtement assez minable pour être tout à fait sincère, parce qu'on parle d'un dirigeant d'un pays en guerre et sous les bombes, voilà. – On va parler de l'actualité du Sénat, l'actualité qui concerne évidemment au premier plan les Français puisqu'il s'agit du pouvoir d'achat et notamment des prix de l'électricité. Vous êtes membre de la commission d'enquête sur les prix de l'électricité, vous avez auditionné hier le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avant d'en parler avec vous, on va voir les temps forts de cette audition avec Yann Félet qui nous rejoint. – Générique – Bonjour Yann. – Bonjour Yann, bonjour M. le Sénateur. – Bonjour. – Et Yann hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, était donc auditionné au Sénat par la commission d'enquête sur les prix de l'électricité, une audition que vous avez suivie évidemment. – Oui, la commission cherche à comprendre pourquoi les prix se sont tant volés et donc comment optimiser le système électrique dans le futur. Bruno Le Maire est arrivé avec une carte et sur cette carte, la France en vert, les autres pays dans des couleurs plus foncées. Le ministre voulait souligner que nous sommes l'un des seuls pays d'Europe à fournir une électricité décarbonée à des prix raisonnables. Alors comment explique-t-il les problèmes rencontrés ces deux dernières années, à savoir un risque de blackout à l'hiver 2022 et la nécessité d'importer massivement une électricité à chair ? Écoutez Bruno Le Maire. – En 2022, nous avons eu une triple crise. D'abord, l'invasion russe en Ukraine qui a fait flamber les prix du gaz. Dans le même temps, nous avons eu une production de barrages hydroélectriques beaucoup plus faible en raison d'une pluviométrie basse qui a réduit de 20% la production qui est, je le rappelle, la moins coûteuse aujourd'hui d'électricité décarbonée qui est la production hydroélectrique. Enfin, troisième élément de cette crise de 2022, nous avons eu un problème que chacun connaît bien avec des problèmes de corrosion sous contrainte sur les circuits de certains réacteurs nucléaires qui ont amené une baisse de plus de 20% de la production du parc nucléaire français. Pour dire les choses simplement, un malheur n'arrivant jamais seul, nous avons eu ces trois malheurs à la fois. – Voilà, monsieur le sénateur, le ministre dit un malheur n'arrivant jamais seul. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a tiré les leçons de cet épisode pour le futur ? – Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est évoqué par Bruno Le Maire n'est pas faux. C'est-à-dire qu'en effet, on a eu un problème de production au moment du risque de blackout qui était référencé en France. Donc ça, ce qu'il dit sur l'explication, elle est juste. Après, Bruno Le Maire, vous savez, franchement, c'est lui qui le dit. Il y a quelques jours, il dit, je suis le sauveur autoproclamé de l'économie française. Le sauveur, il a quand même dit, j'ai sauvé l'économie française. On parle d'un pays avec une croissance en berne, avec un chômage en hausse, avec des déficits jumeaux, déficit de la balance commerciale, abyssale, avec un déficit industriel abyssale. Et on parle de déficit, évidemment, des comptes publics. Donc la question, c'est la suite et l'avenir. Moi, ce que j'ai entendu hier, je lui ai posé des questions sur l'avenir industriel aussi du pays, parce que vous savez que l'industrie, c'est l'énergie. Sans énergie, on ne fait pas d'industrie. Ce qui était l'acquis français, ce qui était au cœur du pacte social, c'était le fait qu'il y ait une énergie décarbonée, c'est vrai, et surtout bon marché pour les Français. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je lui ai posé des questions sur les voitures photovoltaïques. On va y venir, mais juste sur le nucléaire. – Oui, le nucléaire, c'est très bien le nucléaire. Le nucléaire, en effet, c'est une énergie décarbonée. C'est une énergie qui, en revanche, pour la poursuite du programme nucléaire français, n'arrivera qu'en 2035. Et donc, d'ici là, il va falloir, en effet, massifier le renouvelable. Mais le nucléaire, le programme nucléaire français, nous, évidemment, on est en soutien du programme nucléaire français. – C'est très bien, ce n'est pas le discours qu'on a entendu. C'est-à-dire, il y a quand même eu la fermeture de Fessenheim. – On est d'accord, moi je dis… – C'était une erreur ? – Non, c'était une erreur. Fessenheim, c'était évidemment… – Il ne fallait pas le fermer ? – Il ne fallait pas la fermer, bien sûr. – Et ça veut dire que là, parce que là, il y a encore, dans la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a encore la fermeture de 14 réacteurs. Il faut revenir ? Il faut laisser ces réacteurs ouverts ? – En fait, si vous voulez regarder, le sujet, déjà, c'est une question de sécurité. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut prolonger la vie des réacteurs nucléaires jusqu'à un certain point ? Lorsqu'ils arrivent à leur terme, évidemment, il faut les fermer. Mais dans l'intervalle, il faut aller au bout de la vie des réacteurs nucléaires. Vous voyez bien la situation d'un point de vue énergétique. Moi, je n'ai pas envie que mon pays, ce soit l'Allemagne, drogué au gaz russe et qui ne sait pas comment il sort et il est indépendant énergétiquement. Donc, évidemment, le nucléaire, il fait partie du mix pour un bon moment dans ce pays, évidemment. Et d'ailleurs, le rachat des turbines Arabel et de l'usine de Belfort et de la branche de Général Électrique est en ça une bonne chose, qu'on maîtrise le cycle nucléaire. – Mais il y a quand même, est-ce que l'affaissement du nucléaire en France, parce qu'il y a quand même une baisse de la production nucléaire, ce n'est pas dû aux socialistes, notamment, et à François Hollande, et à leur alliance avec les écologistes ? – Il faut faire la part des choses. Vous avez raison, pour ce qui concerne Fessenheim, pour ce qui concerne ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est des questions internes à EDF liées à la corrosion. Ce n'est pas les socialistes qui font la corrosion sous contrainte. – Non, ça non, mais c'est les socialistes qui font la fermeture de Fessenheim. – On a plein de défauts, mais on ne fait pas de la corrosion sous contrainte dans les centrales nucléaires françaises. Donc les problèmes internes liés à l'organisation au niveau d'EDF et liés aux problèmes qui ont été rencontrés sur les réacteurs, c'est ça qui a le plus, évidemment, parasité le mix énergétique ces dernières années. – Bien, on continue. – Et au cours de la commission, le ministre a rappelé son ambition et ses projections pour la production électrique dans les prochaines années. Aujourd'hui, sur l'année 2024, la France produit à 660 TWh. En 2030, le pays aura besoin de 560 TWh, 2035, 640, 2050, 860. Autrement dit, selon les projections du ministre, il faudrait doubler en 25 ans la production d'électricité, soit en une génération, parce que les besoins des nouvelles industries, notamment numériques, vont augmenter, mais aussi en raison des voitures électriques. Et vous avez posé une question, justement, à ce sujet, monsieur le sénateur. Bruno Le Maire maintient l'objectif d'un arrêt de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035 pour développer une industrie automobile électrique sur le continent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie ? – Tout à fait. Pour 2035, il n'y a pas de sujet. Il n'y a bien que Marine Le Pen qui considère que passer d'une technologie à l'autre, alors que les Chinois et les Américains ont fait un virage monumental et que demain, on n'aura plus d'industrie automobile en Europe si on ne fait pas le virage de l'électrique. La vérité, c'est qu'on est déjà en retard sur l'électrique. Le sujet, ce n'est pas de différer. Le sujet, ce n'est pas d'aller plus loin. Le sujet, c'est d'être en retard. – Mais juste, vous entendez… – On parle de la fin. Attendez, je vais aller sur ce que vous allez me dire. J'ai une petite idée de ce que vous allez me dire. On parle de l'interdiction en 2035 de la vente de véhicules neufs. Ça veut dire que si vous achetez en 2034 un véhicule thermique qui va vivre 15 ans en moyenne, ça nous emmène quasiment en 2050. Donc on ne va pas me dire qu'un secteur en 25 ans, il n'a pas le temps de bifurquer. Et vous voyez chaque année le prix des véhicules électriques baisser. Donc vous verrez qu'en 2050, le prix des véhicules électriques sera bien sûr bien inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc en fait, on joue sur les peurs des gens parce qu'en effet, aujourd'hui, l'électrique, c'est plus cher. Quoique, en Chine, ils sortent maintenant des véhicules électriques à 20 000 euros. Et le sujet, c'est comment on ne se fait pas inonder et comment on n'a pas notre industrie qui disparaît en Europe. Donc tout ça, c'est la démagogie de Marine Le Pen. Alors qu'on a une filière industrielle dans ce pays, c'est du patriotisme de pacotille. – Parce que vous avez entendu Jordan Bardella pendant toute la campagne. Il a dit, attention, l'interdiction en 2035 de la vente de véhicules neufs, ça va pénaliser les classes moyennes et les foyers modestes. – Mais pour moi, c'est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge pur et simple. Parce que chaque année, je vous le dis encore une fois, on voit le prix du véhicule électrique baisser. Chaque année jusqu'en 2035, encore une fois, on parlerait de pénaliser les classes populaires en 2050. Il connaît le prix de la voiture électrique, Jordan Bardella, en 2050. Franchement, c'est se moquer du monde. Donc il joue sur toutes les peurs, vous savez. La peur de l'autre, la peur du fait qu'on ne pourrait plus circuler en voiture quand on est de classe populaire, c'est ça, c'est leur fond de commerce. Donc ils sont là où on les attend, voilà, où on les attend. Et c'est assez terrible. – C'est sur la suite. – Parce qu'en fait, il y a des familles derrière. Enfin moi, c'est quand même ça que je veux dire, c'est que dans le secteur industriel et automobile, il y a des centaines de milliers de gens qui vivent de l'industrie automobile. Et que si on continue à prendre le retard qu'on prend, on va être en grande difficulté. Je posais, pardon, j'aimerais bien continuer sur ce sujet, je posais à Bruno Le Maire la question de qu'est-ce qu'on fait de ces milliers, dizaines de milliers de voitures électriques chinoises qui inondent les ports du nord de l'Europe. À Anvers, on rajoute des parkings pour qu'il y ait plus de voitures électriques chinoises à stocker. Je lui ai demandé, est-ce qu'on fait des quotas ? Je lui ai demandé, est-ce qu'on augmente les droits de douane comme aux États-Unis où ils sont à 100% pour préserver notre industrie automobile électrique dans l'enfance et pour qu'on puisse nous en sortir ? Il a renvoyé à la Commission. C'est vrai que c'est le rôle de la Commission. J'aurais bien aimé avoir l'avis du ministre de l'Économie de mon pays pour savoir comment on accompagnait nos industriels. Sinon, on se retrouve avec la stratégie de Carlos de Tavares chez Stellantis qui dit, bon ben moi je prends la vague, donc je vais commercialiser aussi des petites voitures chinoises puisque de toute manière, personne ne nous protège exactement pour y arriver. Vous regrettez qu'il ait fait ça ? C'est quoi ? C'est un manque de patriotisme ? Il n'aurait pas dû le faire ? On peut dire que c'est un manque de patriotisme. On peut aussi dire qu'il faut qu'on réinvente le rapport public-privé en Europe. C'est-à-dire que si vous dites à M. Tavares que vous n'allez pas le protéger contre le fait qu'il va être inondé de voitures chinoises, il va essayer, lui, son but c'est de faire du profit. C'est sa fonction. Donc il va essayer de trouver des moyens, d'en commercialiser. Et de sauver ses lentilles et ses emplois aussi. Il va essayer de prendre la vague. Donc ce qu'il dit, en fait, si on veut que Carlos Tavares ait une autre stratégie, ce n'est pas un enfant de cœur Carlos Tavares, mais si on veut qu'il ait une autre stratégie, il faut quand même qu'on soit protégé, qu'on protège l'industrie européenne électrique émergente. – Mais est-ce qu'on a les moyens ? – Aujourd'hui, on est d'une naïveté absolument pas. – Mais est-ce qu'on a les moyens ? Parce qu'il y a l'avance sur les voitures, où effectivement on reçoit beaucoup de voitures chinoises, mais aujourd'hui, pour les composants, ils sont également chinois pour fabriquer les voitures électriques sur le sol français. Est-ce qu'on aura les moyens de ne pas dépendre de la Chine depuis 2035 ? – Alors, on a les moyens. La question, c'est, dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas d'être totalement autarcique et indépendant, c'est qu'il y ait des interdépendances. C'est-à-dire que si on dépend d'eux sur ça, ils dépendent de ça sur nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, chacun est dans une forme de dépense. La Chine ne peut pas se priver du marché européen, qui est le plus grand marché du monde, et le marché le plus riche du monde. Donc, c'est juste que nous, on susutilise les outils qui sont à notre main. Quand les Américains augmentent de 100% sur les voitures électriques, les droits de douane aux États-Unis, eh bien, ils font un acte aussi pour protéger leur âme série. Sinon, demain, il se passera, je vous le dis, je vous le signe, ce qui s'est passé sur le photovoltaïque. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous posez une plaque de photovoltaïque en Europe, vous avez, 9 fois sur 10, un panneau qui vient de Chine, et il n'y a plus personne en Europe qui produit ça. – Mais vous le dites, les marchés sont interdépendants. Quand la Commission européenne a menacé de taxer la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait la Chine ? Elle a menacé de taxer en retour des produits européens, notamment des produits français, comme le cognac. Est-ce que du coup, ils ne sont pas en position de force ? – Ils ne sont pas en position de force parce que nous, on le fera de manière différente. C'est-à-dire que, eux, le problème qu'on a avec la Chine, c'est le dumping généralisé, le fait que tout est sur-subventionné, le fait qu'en fait, ce n'est pas de la concurrence sur un même niveau. On ne joue pas sur un jeu égal, on joue sur un jeu qui est totalement différent. Et peut-être qu'il y aura des rétorsions commerciales. Mais voyons déjà, voyons déjà ce qui pourrait se passer si on le fait. On ne l'a pas, on n'a jamais essayé de le faire. On est la seule zone du monde qui est dans cette forme d'adolescence prolongée, qui espère que le monde sera un grand village où tout le monde se serrera la main. Ce n'est pas comme ça que c'est en train de se passer. Et on ne peut pas se dire qu'à la fin, ici, on fait du luxe, du tourisme et un peu de service. Ce n'est pas comme ça qu'on est dépendant. Et je finis sur un point. On a quand même accepté pendant 40 ans le déménagement d'une quantité de production industrielle. Aujourd'hui, la Chine, c'est autant en production industrielle que les États-Unis et l'Union européenne réunis. On ne peut pas continuer comme ça et dépendre d'une tyrannie étrangère pour ce qui concerne les biens essentiels de nos compatriotes. – On parle des prix de l'électricité, évidemment. Cette question, vont-ils baisser ? – La question qui intéresse tout le monde, elle a été posée par le président de la commission. Ça intéresse les particuliers, les professionnels qui ont souffert ces dernières années. Écoutez la réponse de Bruno Le Maire à la question, les prix vont-ils baisser ? – Il y a des éléments qui poussent à la hausse. Je vais faire mon normand. Les éléments qui poussent à la hausse, c'est la très forte demande d'électrons dans les années à venir. L'industrialisation est une électrification et l'industrialisation verte est une électrification décarbonée massive. Donc ça pousse les coûts à la hausse. Ensuite, l'augmentation des capacités de production, que ce soit les ENR ou le nucléaire, et la sobriété, qui est à mon avis un des champs extrêmement prometteurs de réduction des coûts, tirent les prix à la baisse. – Merci à ça, on ajoute les incertitudes géopolitiques actuellement. Vous l'avez compris, le ministre de l'Intérieur ne s'engage sur aucun prix pour les années à venir. Vous, monsieur le sénateur, est-ce qu'à l'issue de ces auditions, vous avez une intuition ? – Alors écoutez, moi je ne peux pas m'engager non plus sur un prix. Franchement, ce serait faire n'importe quoi de s'engager sur un prix. Vous avez vu en effet la trajectoire d'électrification et les besoins électriques. Personne aujourd'hui n'est capable de dire. Ce qu'on sait, c'est que les choses se sont calmées sur le marché de l'électricité, que la France a retrouvé son rôle de puissance exportatrice. Mais vous dire dans 30 ans, alors qu'on est sur des timings d'électrification qu'on ne peut pas mesurer, des niveaux de sobriété, donc de changements culturels au sein de la société, des innovations techniques qui vont permettre aussi de minorer l'utilisation d'électricité. Vous dire aujourd'hui ce que seront exactement les prix de l'électricité demain, c'est très difficile. Ce qu'on peut dire aux Français, pour ne pas leur mentir en revanche, c'est qu'il y a un mur d'investissement sur l'électrification et que ce mur d'investissement, il se traduit évidemment sur les factures. Ça pèse sur les factures, mais c'est un marché. Donc s'il y a une offre et une demande, et donc si la production arrive à aller plus vite que la demande, ou au moins au même niveau, et bien dans ce cas-là, les prix vont rester stable. Si la production arrive moins vite que la demande, et bien dans ce cas-là, les prix vont monter, vous voyez ? Donc personne ne peut honnêtement le dire parce que c'est l'état géopolitique du monde qui le dicte, c'est les technologies, vous savez ce que disait Schumpeter, on ne sait pas combien il reste d'innovation dans le giron des dieux. Personne ne peut vous dire à quel point on va gagner de l'efficacité énergétique dans les prochaines années. Et c'est évidemment la capacité du pays à avoir de la sobriété dans les comportements individuels et dans les comportements de chacun. Donc vous voyez, on est dans une équation où il y a trop d'inconnus pour faire des réponses, alors je ne veux pas faire une réponse de normand, mais pour faire des réponses toutes faites en tout cas. – Et sur le mur d'investissement que vous évoquez, il y a évidemment le nucléaire avec la construction d'au moins six petits réacteurs, il y a aussi le renouvelable. Et là le ministre a rappelé qu'il veut avancer sur l'éolien, sur le photovoltaïque aussi, sur l'hydroélectrique, mais dans des proportions contenues. Pour les écologistes, ce n'est pas assez. Vous, vous en pensez quoi ? – Pour moi, il faut aller le plus vite possible. Il faut aller le plus vite possible en tenant compte en effet des effets d'acceptabilité sociale. Vous voyez, moi je viens de la Picardie, je suis dans un endroit où maintenant la préfecture, il y a tellement d'éoliennes que le taux de refus d'installation est passé au deux tiers, parce qu'en effet il y a des effets d'encerclement, il y a un certain nombre de difficultés qui peuvent se poser. Donc il faut tenir compte de l'acceptabilité sociale, c'est évident, mais il faut quand même aller le plus vite possible, parce que le programme nucléaire français, il est à disposition, si EDF tient les délais, qu'à partir de 2035. Donc il y a quand même tout un moment où il va falloir continuer à augmenter la part de renouvelables. C'est dans l'intérêt du prix de l'électricité que paieront les Français, parce qu'encore une fois, on est dans cette course-poursuite entre l'offre et la demande. Donc il faut une offre pour qu'il y ait de l'électricité à bon marché. – Merci Yann, à tout à l'heure. – À tout à l'heure, on évoquera la polémique actuellement sur les prises de parole d'Emmanuel Macron, il sera difficile à rater ce soir sur les JT de 20h et sur les chaînes d'info. – Ce sera suivre évidemment dans le club. On va voir l'actualité dans nos régions, maintenant Alexandre Ouizi, on va à Tours, on retrouve Mickaël Texier. Bonjour Mickaël, merci beaucoup d'être avec nous, Mickaël, rédacteur en chef de TV Tours, et vous allez nous parler de Duralex, évidemment, la mythique verrerie française qui est en difficulté, placée en redressement judiciaire, la justice lui a accordé hier un sursis. – Et oui, le tribunal de commerce d'Orléans se penchait sur les offres de reprise hier, donc vous l'avez dit, 4 offres, toutes dites incomplètes et bien accordées, donc ce délai supplémentaire de 3 semaines pour remettre à d'autres repreneurs de se faire connaître. L'un des projets est une scope d'ailleurs portée par le directeur et les salariés d'Uralex. Ces 4 redressements, en 20 ans, Duralex a bénéficié dernièrement de 15 millions d'euros de l'État pour faire face à la crise énergétique qui avait obligé l'entreprise à éteindre ses fours pendant plusieurs mois. En 2023, la société doit régler une mise à niveau de son droit à polluer, estimé à 1,3 million d'euros. Puis il y a différentes raisons, comme l'inflation ou encore la concurrence, qui mettent Duralex à nouveau en difficulté. La question est simple, une société comme Duralex, emblématique, mais d'une technologie dont on voit qu'elle n'est peut-être plus adaptée aux contraintes actuelles, doit-elle être soutenue encore par les pouvoirs publics et comment concrètement ? – Merci en tout cas de cette question qui est intéressante. Moi je dis plusieurs choses. D'abord, il y a quand même l'idée en effet qu'on pourrait, dans un certain nombre de secteurs, faire jouer la commande publique, puisque la commande publique c'est 8% du PIB. Nous ce qu'on promeut dans cette élection européenne par exemple, c'est un « buy European hack », c'est-à-dire le fait qu'on privilégie dans un certain nombre de secteurs ce type de choses. Ensuite, il y a la question qui vient et qui était celle que nous venons d'évoquer, qui est celle de l'énergie. En fait, pour des industriels, la question de l'énergie bon marché, c'est une question essentielle pour faire face à la concurrence internationale. Ensuite, il y a par rapport à la concurrence internationale, vous savez un mécanisme maintenant en Europe qui s'appelle le mécanisme d'ajustement climatique aux frontières, qui est censé pénaliser les endroits qui sont des havres de pollution, qui donc produisent dans des conditions qui sont totalement différentes. Monsieur évoquait le fait qu'il faut régulariser des droits à polluer en Europe. Ce marché des droits à polluer, il n'existe pas partout dans le monde. Donc, si on veut que les industriels en Europe, ils puissent continuer à travailler, il faut qu'à l'entrée, grâce à ce mécanisme d'ajustement qui est aujourd'hui très imparfait, où il y a beaucoup de trous dans la raquette, on puisse faire face. Et puis, vous disiez, Monsieur, il y a en effet plusieurs solutions qui sont sur la table. Il faut accompagner parce que lorsque un savoir-faire disparaît, il disparaît pour toujours. Je sais qu'il y a une scope notamment, dites-moi si je dis une bêtise, qui est en train de se mettre en place. Ils ont prolongé pour de nouvelles offres, mais aussi, me semble-t-il, dites-moi si je dis une bêtise encore une fois, pour compléter, pour que les uns et les autres puissent compléter leur offre qui est inaboutie. Donc, moi, je regarde les choses de près. J'espère qu'on trouvera une solution. Et j'espère que le redressement pourra se poursuivre et qu'on n'ira pas vers une liquidation, parce que ce serait dommage pour une belle marque française, une marque de notre histoire qui est produite depuis très longtemps dans notre pays. – Michael. – Un autre sujet qui traverse notre territoire, c'est notamment celui des difficultés des entreprises à nouveau. En 2023, le tribunal de commerce d'Indre-et-Loire a enregistré 510 procédures de redressement ou de liquidation. C'est 150 de plus qu'avant. La cause, c'est notamment le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État qui avaient été mis en place pendant la période de Covid. C'est aussi évidemment le coût de l'énergie et les URSAF gelés qu'il faut régler. C'est essentiellement des TPE et des PME qui sont touchés par ces redressements. Comment mieux aider ? On a le sentiment que quand il faut mettre des aides, et ça a été le cas, c'est assez simple, entre guillemets, mais par contre que la sortie de ces aides est plutôt violente. Comment réguler un petit peu mieux les aides et la sortie des aides ? Vous avez raison, c'est un sujet compliqué. C'est-à-dire que si vous regardez les dernières années, en effet, il y a eu beaucoup moins de défaillances d'entreprises. Pourquoi ? Parce que dans les tribunaux de commerce, avec le PGE, il n'y avait plus grand monde parce que vous aviez une possibilité d'ouvrir une ligne qui vous permettait, même quand vous étiez en difficulté, de tenir le coup. Même quand vos difficultés n'étaient pas seulement conjoncturelles et qu'elles étaient structurelles. Donc partout en France, il y a, si je peux me permettre l'expression, quand même une forme d'effet de rattrapage de ces années-là. Et en effet, c'est difficile de sortir de ces dispositifs parce qu'on se retrouve avec des entreprises dont on ne sait pas s'il y a un problème juste conjoncturel ou structurel. Donc c'est absolument… c'est un sujet qui est complexe. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que sur les TPE-PME, en effet, la question des coûts de l'énergie, elle est centrale. Elle est vitale dans tout un tas de secteurs, notamment les secteurs qui font le plus de valeur, c'est-à-dire aussi un certain nombre de secteurs industriels. Et que donc c'est là-dessus que sur le long terme, il faut jouer. On ne peut pas avoir des dispositifs d'urgence pour toujours. Il faut avoir, dans notre contrat social, ce que je disais tout à l'heure, cette énergie bon marché qui a été le socle aussi de la prospérité du pays. – Merci Mickaël, merci beaucoup Mickaël Texier d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de TV Tour. Et merci à vous Alexandru Di, merci de nous avoir accompagnés pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes dans le club, on va parler de l'enjeu politique de cette journée de commémoration, alors que les Européennes sont dans trois jours et qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer. Ce soir, on verra tout ça avec nos spécialistes, mais d'abord, on va parler de l'histoire. C'est un historien qui nous rejoint, Vincent Duclair. Sous-titrage Société Radio-Canada